Bonjour tout le monde, comment c'est ? Donc voilà aujourd'hui, en tant que supporter marseillais, j'ai envie de dire le devoir m'appelle. J'ai envie de parler un petit peu de Paris et de Lyon cette année en Ligue des Champions. Je vais commencer par Lyon, parce que Lyon, l'air de rien, franchement, bravo à eux, rien à dire. Juventus, Manchester City, et là ce soir Bayan, je pense qu'ils vont se faire casser le cul, qu'ils vont redescendre sur terre, mais c'est pas grave. Ils seront quand même arrivés en demi-finale avec en face des équipes de Ligue des Champions. Par contre, le Paris Saint-Germain qui arrive en finale, en ayant battu Dortmund, dans la difficulté, à Tchallé, comme ils ont souffert, à Atalanta, où ils ont fait de l'huile pendant 89 minutes, il a fallu que Marquignons et surtout Choupo-Mochingo arrachent la victoire. Et là, Leipzig hier, où ils se sont promenés, parce que Leipzig, tu diras ce que tu veux, mais c'est très faible. Chantez comme tu chantes, parce que tu as en finale. Et nous, voilà, tu as vu les Marseillais, nous on est arrivé en finale, mes frérots. Tu as une tirage d'Europa League, qu'est-ce que tu me fais le Warrior ? Il y a deux ans, quand c'est nous qu'on a fait ça, Leipzig, Salzbourg et Bilbao, on avait battu des gains, fatalité. Oui ou non ? Tu disais exactement la même chose. Et maintenant, quand c'est nous qu'on te le dit, on est des rageux ? Mais rageux de quoi, frère, oh, gros ? Mais ça fait 17 ans qu'elle est là. Entre-temps, on a eu le temps de jouer trois finales de Coupe d'Europe. Pendant que tu passais même pas les quarts, toi, c'est pas pour une année. Ou que tu arrives en finale, parce que c'est même pas la Champions League. C'est la Champions League, gros, il y a des gains cette année. Et pour la preuve, c'est qu'il y a Lyon en demi, c'est qu'il y a des gains. Oh, sur le carré final, tu as Lyon, tu as Leipzig, tu as Paris, trois équipes qu'on n'a jamais vues le jour. Qu'on n'a jamais été en demi-finale. Qu'est-ce que tu me fais ? Oui, non, mais ils ont été en demi-finale en 1966. Ferme ta gueule, tu n'as jamais été, frère. Tu n'as jamais été. Ne me ressors pas tes journaux noirs et blancs avec marqué Paris en demi. Arrêtez. Donc c'est bien. Tu es content. Bravo, mais attends, frère. Calme-toi. Calme-toi. Après, moi, je m'en fous, plus toi, tu es en train de t'enflammer et plus moi, je suis comme ça. C'est à la gâchon, j'attends. Je mange les chips comme ça, j'attends. Hop là. Oh, ah ouais. Putain, c'est bien. Atalanta, ouais, pas mal. Leipzig, c'est bien. Mais qu'en final, il va avoir Bayern, gros, avec Tom Bob, hein, et toute la clique, les Cuccinos, les Tchangual Cantaral, et tu vois, voilà, Thomas Muller, ce beau gosse. On verra si tu es aussi bon et si tu es aussi performant. Après, c'est possible, attention, c'est le final, c'est vraiment, c'est tout est possible. Et sur le papier, tu as les compétences, frérot. Et quand tu vois Campo et Tadji, Marianne et Marin Mbappé, bien sûr. Bien sûr que tu es armé pour ce genre de match. Mais est-ce que dans la tête, tu es armé, gros. Est-ce que Thiago Silva, il ne va pas encore chialer sa mère, gros. Hein, parce qu'on le connaît, ces joueurs. Donc, c'est pour ça. On verra. Mais patiente. Patiente. Et il n'est pas la mémoire courte. Voilà. Quand nous on critique ton tirage, rappelle-toi qu'il y a deux ans, nous, en Europa League, tu as fait pire que ça. Et c'était que l'Europa League. Toi, frérot, tu es Ligue Champion. Tu joues un match à chaque fois. Dans des stades vides. Donc, ce n'est pas pareil. Ça n'aura pas la même saveur. Même si tu as gagné, frérot. Ça n'aura pas la même saveur. Tu auras l'étoile, oui, mais elle ne sentira pas pareil. Tu vois ? Allez, attends. Moi, je ne peux pas en rajout. Honnêtement, si tu gagnes Ligue Champion, mais t'as mieux pour toi. Si ce soir, Lyon, il gagne. Bon, pas t'as mieux, frérot. Non, non, non. Si ce soir, Lyon, il gagne. Et que la finale de la Coupe d'Europe, c'est Paris-Lyon. Ça nous ferait chier. Ne commencez pas à dire. Ah bon, mais, Wami, il faut voir le foot français. Ça me bat les couilles du foot français, gros. Arrête de me faire ton mec, là. Tu crois vraiment que quand il y a le Barça, en finale, les mecs du Real, ils font aller le foot espagnol. Et dans tous les pays, c'est pareil. Si tu as Bayern, en finale, tout le monde ne va pas dire. Ah, j'espère que le foot allemand va être représenté. Tout le monde, c'est pareil. Arrêtez de mentir. Si tu es mytho, tu es un foot x, ton problème. Nous, Marseillais, si tu as Paris-Lyon, en finale, on va avoir envie de mourir, gros. De mourir. Si ce soir, Bayern, ils perdent contre Lyon, ce qui est pour moi inenvisageable. Mais si ça arrive, on ne sait pas sûrement. Tout est possible. J'ai entendu mes vacances. Vendredi, le cas du rire, je n'aime pas, gros. Bon, je te le dis. Non, je te le dis, je m'enterre dans le jardin. Je m'enterre dans le jardin, ici. Ah, il ne faut pas déconner. Donc, c'est pour ça. Bon mal, tu avoues. Rudi Garcia, calme-toi, hein. Quand tu dis oui, le quart de finale, je l'ai gagné sur un plan tactique. Ça va, frérot. Calme-toi. Calme-toi. Et quand tu as perdu contre Brest, c'est sur un plan quoi ? Un plan trisomique, non, voilà. Arrêtez de chanter, les gars. Voilà, les gars, c'est très bien, cette année. Deux clubs français dans le carré final. C'est bien. Chante pas. Attends. Attends. Voilà. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Mais par contre, parisi, si ce soir, tu perds. Enfin, Lyon, il va perdre ce soir, je pense. Mais si toi, que tu perds en finale, dimanche, contre le Bayern. Ouh, j'ai mis les frissons. Ouh, j'ai les frissons. Rien que de penser à la vidéo que je vais faire, j'ai les frissons. Eh, les gars. Allez, sur ce moment, une bise à Tcho Tcho.